Bonjour à toutes et à tous, c'est E-Device de Jailbreak et aujourd'hui on va parler du système d'exploitation mobile et tablette d'Apple qui s'appelle iOS. Alors pour commencer, qu'est-ce que iOS ? iOS tout simplement c'est le système d'exploitation mobile Apple, donc aussi Apple s'en sert pour les tablettes. Donc la première fois que vous allumez un appareil avec iOS, donc tout simplement vous devez l'activer et ensuite l'activation finie, vous déverrouillez et vous vous trouvez sur cette page. Donc là vous aurez toutes ces applications là et aussi la bourse et l'utilitaire. Donc l'utilitaire c'est un dossier, c'est pas une application. Donc là tout simplement on va parler d'iOS en général. Donc pour commencer, nous avons FaceTime, c'est pour passer des appels via internet, en fait avec la caméra frontale, la caméra visio. Donc ensuite le calendrier, donc ça c'est un simple calendrier, vous voyez. Donc là vous avez comme ça, moi je mets toujours un mois, ça c'est plus simple. Ensuite vous avez les photos pour regarder des photos, vous pouvez faire des flux de photos. Donc voilà, ensuite l'appareil photo, vous pouvez prendre des photos. Donc ici, là c'est l'appareil photo à l'arrière. Et si vous touchez ici, là tout simplement c'est la caméra à l'avant. Donc voilà. Donc ensuite, dans les options, si vous avez un iPhone 5, iPhone 4, vous aurez iPhone 5 et iPhone 4S, pardon. Vous aurez HDR, comme moi j'ai un iPod Touch 4, donc j'ai que la grille de composition. Donc ensuite ici c'est toutes vos photos. Donc là il y a mon adresse iMessage, vous pouvez me parler si vous voulez. Donc là vous pouvez zoomer, ensuite ici pour retourner à l'APIQ, ici pour modifier. Donc moi je vais mettre annuler. Donc ensuite là pour retourner à l'appareil photo, ici pour envoyer via un courrier, par les messages, donc iMessage, si vous avez un iPod ou un iPad, par Twitter, par Facebook ou un signe, un contact. Ou soit un imprimé, mais ça c'est un imprimant Airplay avec le Wi-Fi. Ensuite copier l'image ou l'utiliser au fond d'écran. Donc voilà, ensuite ça c'est pour faire un diaporama. Et ça c'est pour faire du Airplay. Donc moi j'utilise juste sur mon iPod Touch, je ne vais pas faire du Airplay maintenant. Donc ensuite ça c'est pour supprimer, donc vous faites ça, supprimer la photo, sinon vous faites annuler. Donc là on va retourner à l'appareil photo. Donc là je vais tout montrer de l'appareil photo. Ah non, sauf ici, vous pouvez glisser pour basculer du mode appareil photo vers vidéo, ou vidéo vers appareil photo. Donc voilà. Donc ensuite vous avez vidéo, bon moi j'en ai pas mis, mais en fait c'est un lecteur de vidéo. Donc vous téléchargez des vidéos à partir d'iTunes ou vous les synchronisez. Donc ensuite plan, c'est pour se localiser. Donc vous savez, depuis iOS 6, on n'a plus l'application Google Maps. Moi je me plaisais avec Google Maps, mais bon, après plan c'est à peu près pareil, sauf qu'il y a plus de bugs. Donc voilà. Donc ensuite, la météo, ben là vous avez toute la météo. Donc là vous voyez, c'est configuré à Paris. Donc là en fait, vous avez le temps qu'il fait. Les degrés, ensuite ça dit que c'est par heure, et puis ça dit là, en fait Paris. Donc ensuite, vous voyez, on descend comme ça pour voir au fil d'un journée le temps qu'il va faire. Après sinon, ben on refait comme ça. Donc ici, c'est pour avoir des informations, ici ça me dit que c'est par Yahoo que ça a été mis. Donc ensuite, on glisse comme ça, on a plusieurs villes, vous voyez. Donc, ben c'est tout. Donc ça, si on va dans le I, en fait on choisit soit en F comme ça, ça va donner comme ça. Ensuite, si on met en degrés, c'est de suce, ben ça va donner comme ça. Donc voilà, après vous pouvez ajouter des villes. Donc ensuite, vous avez Facebook. Donc Facebook sert à quoi ? Ben ça sert tout simplement à acheter des tickets via Lighting Store. En fait, donc voilà, donc app pour Facebook. Donc là, vous pouvez acheter des billets d'avion, des billets de film, des trucs de soda, tout ça, de la musique et tout ça. Donc ensuite, ben vous avez les notes. Donc là, ben moi j'ai qu'une seule note. Donc ici, les notes, en fait, c'est pour ne pas oublier, c'est une sorte de pense bête. Ça, c'est un code. Ensuite, ben vous avez les rappels. Ça, c'est pour vous faire un petit rappel. En fait, c'est pour ajouter des rappels. Par exemple, on fait dans le plus, on met aller chercher du pain. Ben, donc vous voyez. Après, on met OK. Et à chaque fois que vous allez dans les rappels, ben tout simplement, ben vous voyez, aller chercher du pain. Après, vous pouvez modifier donc en plus. Et puis, ben mettre en priorité. Ensuite, vous pouvez rappeler un certain jour, vous le cochez. Et puis là, ben vous configurez. Donc voilà. Donc moi, je vais le supprimer. Donc on va, dedans, on fait supprimer. Et on met supprimer. Donc voilà, ça supprimait votre rappel. Donc ensuite, vous avez l'horloge. Donc ça, en fait, vous pouvez voir l'horloge mondiale ou l'horloge de France. Donc voilà. Donc pour en enlever, ben on fait modifier et ensuite ça. Et ensuite, ben on va dans supprimer. Pour en ajouter, ben on va dans le petit plus. Et on choisit la ville ou soit on l'écrit. Ou soit, ben tout simplement, ben on recherche ici comme ça. Donc voilà. Ensuite, vous avez l'alarme. Donc si vous voulez configurer une alarme, n'éteignez pas votre appareil. Parce que si vous l'éteignez, ben ça ne va pas sonner. Donc voilà. Ensuite, le chronomètre, ça c'est pour se chronométrer. Ensuite, le minuteur, ben c'est le minuteur. Je pense que vous connaissez. Ensuite, Game Center. En fait, c'est un peu le réseau social des jeux par Apple. Donc voilà. Donc là, vous voyez mon Game Center. Donc ensuite, les amis de Game Center. Donc moi, je n'en ai pas beaucoup. Donc vous voyez. Il n'y a pas beaucoup, les amis, sur Game Center. Donc ensuite, les jeux qu'on a. Donc ça, c'est tous nos jeux qu'on a déjà téléchargés et tout. Donc voilà. Ensuite, les défis. Ça, c'est si on a des défis. Donc par exemple, des défis, on peut défier des personnes. Donc là, vous voyez que j'ai un petit 1. Donc ça veut dire qu'on m'a proposé un défi. Donc voilà. Donc ensuite, les demandes. Ça, c'est si on a des demandes d'amis. Et sinon, on va dans plus. Pour ajouter des amis. Donc voilà. Donc ensuite, vous tapez un nom. Vous allez dans plus. Et puis là, ça va vous ouvrir le répertoire. Donc voilà. Donc ensuite, les kiosques. Bah ça, c'est pour suivre des informations. Bah en fait, les kiosques, ça se télécharge depuis l'App Store. Donc je ferai une vidéo qui expliquerait à quoi ça sert les kiosques. Donc voilà. Ensuite, iTunes, c'est pour acheter de la musique. App Store, pour télécharger des applications. Et les réglages. Bah en fait, c'est là où vous allez tout configurer. Donc là, vous avez le mode avion. Donc le mode avion, ça désactive la Bluetooth, la Wi-Fi. Donc pour économiser de la batterie. Et le mode ne pas déranger qui vient juste d'arriver dans la mise à jour iOS 6. Donc bah tout simplement, vous n'aurez pas des notifications. Donc voilà. Et bah c'est tout. Donc ensuite, les notifications. Bah là, dans ne pas déranger, bah vous pouvez choisir. Donc ensuite, trier les apps. Donc chronologiquement ou manuellement. Donc ensuite, là vous avez toutes les applications. Donc voilà. Donc là, on va passer à la section générale. Donc on voit ça tout de suite. Donc dans la section générale, vous avez les informations sur votre appareil. Donc moi, je ne vais pas y aller car il y a mon numéro de série. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'il ne paraît pas bien de donner son numéro de série et tout. Donc je préfère mieux ne pas y aller. Donc ensuite, mise à jour logicielle. Bah là, c'est pour rechercher les mises à jour pour le faire en OTA. Mais je vous le dis tout de suite. Si vous voulez jailbreaké, je vous conseille de faire les mises à jour depuis iTunes. Ce sera mieux. Donc ensuite, utilisation. Bah ça, c'est l'utilisation pour faire le stockage et tout. Même le stockage iCloud. Donc là, vous voyez mon utilisation avec mon iPod et tout. Ensuite, toutes les applications. Donc combien ils font et tout ça. Tout ce qui reste, tout ce qui est utilisé. Donc voilà. Donc ensuite, VPN. Ça, c'est une connexion VPN. Synchronisation Wi-Fi iTunes. C'est pour synchroniser votre appareil depuis la Wi-Fi avec iTunes. Mais on ne peut pas faire de restauration avec ça. Donc il faudra le brancher au câble pour faire de restauration. Donc recherche, spotlight. C'est tout simplement ça en fait. Quand on va dans la page 0. En fait, avant la première page. Bah vous pouvez rechercher. Bah là, tout simplement. Bah en fait, vous désactivez. Vous activez ce que vous voulez rechercher en fait. Donc voilà. Ensuite, verrouillage auto. Bah ça, si on ne s'en sert pas de l'appareil. Donc tout simplement, au bout d'une minute, il va s'éteindre. Donc moi, je ne mets un jamais. Parce que des fois, ça m'énerve. Quand ça s'éteint, je préfère mieux le faire manuellement. Donc verrouillage par code. Ça, c'est pour activer un code. Donc on fait activer un code. Donc voilà, on saisit un code. Donc moi, je vais mettre 4x0. Donc voilà. Retaper votre code. Donc voilà. Ensuite, on verrouille et on déverrouille. Et on aura un code. Donc si on se trompe, bah tout simplement, ça va mettre 4x0. Si vous persistez, bah l'iPad ou l'iPhone va se bloquer. Donc bon, moi, je ne vais pas faire de bêtises. Donc je vais entrer mon code. Donc voilà. Donc ensuite, pour désactiver, on entre son code. Ensuite, on fait désactiver le code. On re-entre son code. Donc vous voyez, après, pour changer le code, c'est pareil. Donc ensuite, les restrictions, ça c'est... On met activer les restrictions. Donc on entre un code. Donc par exemple, 4x0. Donc voilà. Donc ensuite, si vous ne voulez plus utiliser, par exemple, Safari. Bah tout simplement, vous n'aurez plus Safari. Et pour le réactiver, il faudrait y aller dans les réglages. Dans restrictions. Entrer le code qu'on a configuré. Ensuite, cocher Safari et désactiver les restrictions si vous en voulez plus. Donc voilà. Donc ensuite, date et heure, ça c'est pour configurer votre appareil. Donc là, moi j'ai mis en affichage 24h. Vous avez le réglage automatique. Ensuite, vous pouvez régler le fuseau horaire. Et régler la date et l'heure. Donc voilà comment ça se présente. Donc ensuite, les claviers, ça c'est pour ajouter les claviers de plusieurs langues. Rajouter des raccourcis. Activer la correction auto. Les majuscules. L'orthographe et tout. Donc ensuite, si vous voulez ajouter des claviers. Donc moi j'en ai deux. J'ai le clavier Emoji. Donc on fait modifier. Et on peut enlever et tout. Donc là, on fait ajouter un clavier. Donc ensuite, vous voyez. Donc moi j'ai mis le clavier Emoji. Donc c'est quoi le clavier Emoji ? Bah en fait, c'est le clavier des emoticons. Donc voilà. Après, vous l'enlevez. En touchant le petit monde. Donc voilà pour les claviers. Ensuite, les raccourcis. Donc par exemple, si j'écris JRV. Dans le spotlight. J-R-V. Désolé, je me suis trompé. J-R-V. Bah tout simplement, ça met j'arrive. Donc là, tout simplement, on fait un espace. Et puis ça met j'arrive. Tout simplement. Donc voilà. Après, on peut enregistrer, en rajouter et tout. Donc on peut faire plein de trucs. Donc on va dans ajouter un raccourci. On va ajouter et tout. Donc international. Bah c'est ça en fait. Si on veut changer les langues. changer la langue du calendrier. Changer la langue du clavier et tout. Donc ça, c'est pour faire plein de trucs. Ensuite, accessibilité. C'est pour, par exemple, VoiceOver. C'est tout simplement. Bah c'est ça. C'est... Regardez, c'est en fait, c'est ça VoiceOver. Vous voyez, attendez. Ça ne va pas marcher. Donc voilà. Réglages. VoiceOver. Accessibilité. Bouton de retour. Donc vous voyez, c'est ça VoiceOver. Important. VoiceOver modifié. Important. Annulé. VoiceOver désactivé. Donc, si vous l'activez, ça va être très dur de désactiver. Parce qu'il y a une façon bizarre d'utiliser. Donc ensuite, le zoom, ça c'est à trois doigts. Donc si on l'active, tout simplement à trois doigts, on peut faire comme ça. Donc vous voyez, après, on a... Et puis deux fois trois doigts, on tapote et tout. Donc voilà. Ensuite, Grand Police, ça c'est pour activer les grandes polices. Dans les textes. Donc moi, je le désactive parce que je ne m'en sers pas. Ensuite, inverser les couleurs. Ça c'est pour ceux qui ont des problèmes de vue. Par exemple, les Daltoniens, je crois. Ils peuvent voir les couleurs normales. Et puis nous, on les verra comme ça. Et eux, ils les verront comme ça en fait. C'est un peu ça, inverser les couleurs. Pour ceux qui voyaient mal. Donc ensuite, énoncer la sélection. C'est ça, vous l'activez. Et par exemple, vous pouvez sélectionner un texte ou n'importe quoi. Des chiffres. Puis tout simplement, vous pouvez énoncer la sélection. Donc voilà. Donc normalement. Désolée. Donc normalement, je vais tout sélectionner. Je vais... Ouais. Ok. Non. Bah ouais, par exemple, on peut lire un texte. Donc voilà. Donc on va faire tout sélectionner. Par exemple, on va sélectionner. On va y aller sur le côté. On va en prononcer. Cet après-midi, si ma mère part travailler, je fais une vidéo et je continue les vies. Donc après, on met pause. Donc voilà. Ensuite, tout simplement. Bah là, vous pouvez régler le débit vocal. Surligner des mots aussi, en fait, ce qu'il va lire. Donc voilà. Ensuite, et bah après, énoncer la sélection. Bah moi, je vais laisser activer. Bah vous avez l'énonciation automatique. Bon, moi, j'ai jamais réussi à le faire marcher. Donc ensuite, l'audio mono, ça c'est pour changer la méthode, en fait, d'audition ici. Pour changer, en fait, je ne sais pas comment expliquer. Les speakers. Donc voilà. Ensuite, accès guidé. Donc ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas et tout. Donc ça, ça sera un accès qui sera guidé. Ensuite, assistive touch. Bah tout simplement, bah je vais en faire une présentation de façon d'assistive touch dans pas longtemps. Mais bah tout simplement, c'est pour remplacer le bouton home s'il est cassé, on va dire. S'il est cassé, vous pouvez le remplacer. Vous pouvez faire plein de trucs. Ouvrir le contrôle vocal. Faire des gestes. Plein de trucs. Moi, pour l'instant, je le désactive. Donc ensuite, et bah. Vitesse du clic. Bah ça, c'est. Quand je clique directement, bah si ça vient. Directement, donc lente. On va faire comme ça. Donc vous voyez, ça vient très lentement. Très lente. Tout simplement. Ça va faire très très lent. Vous voyez. Donc vous voyez, j'appuie. Ça sera très très lent. Donc ensuite, là, je mets par défaut. Donc là, ça clignote. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est rapide. Donc vous voyez, ça c'est ça. Donc j'ai triple clic. C'est quoi ? Bah tout simplement. Si on active le triple clic. Et bah soit. Vous avez voiceover, inversé les couleurs. Zoom ou additive. Touch. Donc moi par exemple, je vais mettre. Voice over. Donc là, voice over, il va s'activer. Voice over, activer. Réglage. Triple clic. Accessibilité. Bouton de retour. Donc vous voyez. Donc moi, j'appuie trois fois pour enlever. Voice over désactivé. Donc voilà. Donc là, je vais décocher. Ensuite, on peut faire pareil pour le zoom. On peut faire de même pour tout. Donc ensuite, réinitialiser. Bah ça, en fait, c'est pour réinitialiser les réglages. Réglages, iOS et tout. Les confidentialités, dictionnaire et clavier. Donc c'est tout pour la section générale. Donc après la section générale, il y a les sons. Donc là, vous pouvez régler la sonnerie de votre appareil. Donc ensuite, utilisez les boutons. Bah tout simplement, quand vous appuyez sur un bouton, bah tout simplement, au lieu de baisser le son normal, ça ne laissera que le son de la sonnerie. Moi, je désactive. Donc ensuite, bah là, vous pouvez changer la sonnerie. Le son par SMS, bah changer, en fait, comment ça va faire. Donc par défaut, c'est celle-là. On peut mettre celle-là. Donc voilà. Donc ensuite, bah nouveau courrier. C'est tout simplement, en fait, quand on reçoit des courriers. Bah voilà, on peut changer. Donc par défaut, c'est celle-là. Donc vous voyez. Donc ensuite, bah, quand on envoie un courrier, bah ça fait ce bruit-là. Là, vous pouvez changer, en fait, et faire de même pour tout le reste. Donc ensuite, si on veut un son de verrouillage, bah là, au fait, là, je l'ai désactivé. Donc si je verrouille, il n'y a pas de son. Regardez. Donc vous voyez. Donc après, si je le réactive, bah tout simplement, il y aura un son. Donc vous voyez, j'ai désactivé. Je réactive. Donc vous voyez. Et là, je déverrouille. Il y a aussi le son. Donc aussi, il y a pareil pour le son du clavier. Vous pouvez désactiver. Donc ensuite, luminosité et fond d'écran. Ça, c'est pour changer la luminosité. Ensuite, vous avez le réglage automatique. Donc il est possible de régler ce truc-ci, normalement, pour le réglage automatique. Je vous montrerai dans une vidéo comment le faire. C'est très simple. Donc ensuite, dans confidentialité, vous aurez le service de localisation. Moi, je vous conseille de le désactiver. Si vous n'en servez pas. Sinon, bah tout simplement, vous l'activez. Et puis vous cochez les applications que vous en servez. Donc voilà. Ensuite, les contacts. Ça, en fait, je ne sais pas à quoi ça sert. Ensuite, calendrier. Bah en fait, c'est pour calendrier, contacts, tout ça. En fait, toute la confidentialité. Ensuite, vous pouvez faire du partage Bluetooth. Donc ça, c'est des applications qui peuvent demander à faire du partage Bluetooth. Donc voilà. Donc ensuite, iCloud. Ça, c'est pour servir d'iCloud. De quoi vous allez vous en servir. Par exemple, de vente compte. Pour les courriels. Pour le contact. Donc si j'active contact, je vais avoir plein de contacts. Donc si je mets fusionner, tout simplement. Bah là, c'est une activation des contacts. Et si on va y aller dans les contacts. Bah j'en aurai plein, plein, plein. Mais vraiment plein. Donc on va voir ça tout de suite. Donc, bim. Donc contact. Donc là, pour l'instant, il n'y a qu'un contact. Mais après, par la suite, ça va venir. Donc voilà. Normalement, il faut attendre. Ça met activation des contacts. Mais ça peut prendre un certain temps à ajouter des contacts. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez tout simplement désactiver les contacts. Donc moi, je vais désactiver. Donc supprimer de mon iPod. Donc là, ça met désactivation des contacts. Donc ensuite, on peut faire de même pour le calendrier. Rappel, Safari, Note, Facebook, les flux de photos. Donc on peut activer le flux de photos ou le désactiver. Ensuite, dans Mail, Contact Alendrier. Ça, c'est pour se configurer une adresse mail. Faites dans l'application Mail pour voir ces mails via cette application-là. Donc ensuite, là, on a fait le tour un peu de tout. Donc ensuite, dans les notes, vous pouvez changer juste la police. Donc vous voyez. Ensuite, les rappels. Donc ça, c'est changer la liste par défaut. Ensuite, les messages. Ça, c'est pour activer iMessage ou désactiver. Donc moi, j'ai désactivé FaceTime. J'ai fait pareil. Donc ensuite, les plans. Tout simplement, on peut modifier tout ce qu'il y a dans le plan. Donc en mails, en kilomètres, toujours en français ou pas. La taille des étiquettes. Donc ensuite, Safari. Là, on peut choisir son moteur de recherche. Si on peut mettre l'auto-remplissage. Ouvrir les liens dans une nouvelle fenêtre ou en arrière-plan. Ensuite, mettre la navigation privée ou pas. Donc voilà. Tout fermé. Ensuite, vous pouvez activer les coquilles. Donc pour des sites visités. Jamais ou toujours. Ensuite, effacer historique. Donc comme ça. Effacer cookies et données. Donc c'est comme ça. Donc ensuite, pour activer l'unertal à fraude. Le javascript. Et puis pour bloquer les pop-up. Après, dans avancer. Vous pouvez activer l'intercepteur web. Et ensuite, ici, vous avez les données de tous les sites. Donc voilà. Ensuite, vous avez iTunes Store. Slash App Store. Tout simplement, c'est pour se connecter à un compte Apple. Ensuite, dans les musiques. Ça, c'est toutes les musiques. Vous pouvez changer. Si vous voulez en acheter. Voilà. C'est avec votre adresse Apple. Donc secouer pour mélanger. Ça, c'est... Vous l'activer. Secouer votre iPod. Et puis tout simplement, c'est à mélanger les musiques. Ensuite, pour activer l'égaliseur. L'égaliseur et tout. Donc on peut faire plein de trucs. Donc ensuite, dans vidéo. Bah, en fait, ça, c'est pour changer. En fait, l'application vidéo, c'est réglage. Donc ensuite, photos et appareils. Bah là, vous pouvez activer le filtre photo. Partager des photos. Diaporama. Bah, ça, c'est pour changer la vitesse du diaporama. Donc toutes les 2 secondes. 3 secondes. 5 secondes. 10 secondes. 20 secondes. Donc ensuite, c'est pour défiler en boucle ou aléatoire. C'est pour ça que vous avez le choix. Ensuite, Twitter. Donc c'est pour se configurer en compte Twitter. Et puis aussi, vous pouvez installer l'application. Pareil pour Facebook. Donc ensuite, activateur. Normalement, vous ne l'aurez pas. Donc ici, des applications qui sont dans les réglages. Donc par exemple, iMovie. Enregistrer en iFram. Par exemple. Ensuite, la puce iPod. Ça, il faut avoir la puce iPod. La mettre dans ses chaussures. Je ne sais pas quoi. Enfin, je ne sais pas trop à quoi ça sert en fait. Ensuite, pour les jeux. Par exemple, Real Racing et tout. Donc là, on a fait le tour des réglages. Donc nous voilà sur notre Springboard. En fait, notre écran d'accueil. En fait, ça a plusieurs noms. Moi, je l'appelle Springboard. Mais vous pouvez l'appeler écran d'accueil. Donc ensuite, vous avez la bourse. Donc ça, c'est pour suivre le cours de la bourse. Donc là, vous voyez. Donc ensuite, utilitaire. Ça, ça l'est par défaut. Donc il y a les contacts, la calculette et le dictaphone. Donc voilà. Donc par exemple, dans les contacts, c'est pour voir ces contacts. La calculette, c'est la calculatrice. Et si vous mettez en mode paysage, vous avez la calculatrice scientifique. Donc voilà. Ensuite, vous avez le dictaphone. Donc pour enregistrer, on fait sur le bouton rouge. On va faire le test. Ceci est un test de vocal. Là, on fait pause. Donc voilà, là, ça n'enregistre plus. Donc ensuite, on va ici. Ça arrête l'enregistrement. Ceci est un test de vocal. Voilà, j'avais oublié les mots. Voilà, donc ensuite, on peut cocher. Ensuite, faire supprimer ou l'envoyer par un message. Courrier électronique ou par un message. Ça dépend si vous l'avez, par un message. Terminé. Voilà. Donc ensuite, depuis la iOS 4, vous avez un multitâche. Vous voyez, il y a pas mal d'applications qui tournent en tâche de fond. Le multitâche, en fait, ça sert à faire du multitâche. Donc vous pouvez le vider. Donc pour le vider, on maintient tout simplement n'importe quelle application. On vide comme ça en appuyant ici. Donc vous voyez, là, je vais vider tout mon multitâche. Histoire que mon iPod ne rame pas. Parce que ça peut ramer. Par exemple, votre appareil blog. Donc ensuite, ici, le contrôle de la musique. Ici, directement un recoursi vers la musique. Ici, pour l'orientation des portraits. Donc ici, pour régler le son et faire de la lecture Airplay. Donc voilà. Donc ensuite, on a iMessage qui se trouve là. Les mails. Donc ça, c'est pour regarder ses mails. Donc voilà. Ensuite, il y a Safari. Donc ça, c'est le navigateur Internet. Et puis ici, le lecteur de musique. Tout simplement. Donc là, vous pouvez lire de la musique. Et ça marche aussi pour le multitâche. Donc regardez. Par exemple, on met de la musique. Et le seul problème avec le multitâche, quand on ferme l'application musique, ça ferme la musique. Mais vous pouvez toujours lire de la musique. Avec l'application musique qui ne sera pas dans le multitâche. Donc voilà. Donc là, c'est bon. On a fait le tour d'iOS. J'ai juste oublié de vous montrer le centre de notification. Qui est présent depuis iOS 5. Donc là, vous avez deux widgets préinstallés. Donc vous voyez, vous avez la bourse. Et ensuite, la météo. Donc voilà. Donc ensuite, on va faire un petit tour dans la barre de statut. Donc là, vous avez le nom de votre appareil. Ou soit, si vous avez un iPhone, ça sera votre réseau. Ensuite, si vous avez un iPhone ou un iPad 3G, vous aurez la barre de réseau. Et la Wi-Fi, si vous êtes connecté en Wi-Fi. Donc moi, j'ai la barre de Wi-Fi. Ici, il y a l'heure. Et ici, il y a la batterie. Et à côté, le pourcentage, vous avez un iPhone ou un iPad. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. Donc cette vidéo faisait partie du projet que je vous ai parlé dans la vidéo d'avant. qui est sortie juste avant celle-ci. Qui vient de sortir sur YouTube, normalement. Donc voilà. Donc n'oubliez pas de partager cette vidéo. De l'aimer. De s'abonner à mon canal de YouTube. A YouTube. A YouTube. Je vous laisse. Sur ce, je vous laisse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?